Le mis en cause est accusé de violence par sa compagne. La victime, Cynthia, 33 ans, va elle aussi être entendue. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Elle avait déjà porté plainte il y a un mois contre son compagnon pour des coups portés au visage. Claire, l'enquêtrice, va prendre sa déposition. Il m'a poussé comme ça la tête, au niveau du corps de la tête. Il m'a poussé ma tête à claquer dans le mur. C'est tout. Vous avez encore une bosse dans la tête suite à ça ? Elle est très faible, la bosse. Vous allez voir un médecin légiste aujourd'hui. Elle est là, la bosse. Aussi faible soit-il, il pourra le constater. Si vous deviez quantifier le nombre de fois où vous avez reçu des coups de sa part, qu'est-ce que vous me diriez ? Une bonne claque, une bonne bonne claque, une fois tous les un mois et demi. Il a regretté son geste ? Je pense, oui. Toujours aussi, il s'excuse tout le temps. Non, j'avoue, il s'excuse tout le temps. Je suis désolé, je suis désolé. Mais il y a un petit peu cette phrase qui dit que tu l'as un peu méritée, tu m'as poussé un peu à bout. C'est là où ça commence à être très problématique. Il faut vraiment retenir que ce point-là, vous êtes victime. Vous l'aimez ? J'ai un petit quelque chose pour lui, oui. Ce qui fait qu'à chaque fois, je retourne. Comme une conne, c'est vrai. Depuis deux ans, malgré les coups, Cynthia n'arrive pas à rompre. Cynthia est aujourd'hui prête à donner des éléments aux enquêteurs pour prouver les violences. Ils vont chercher des certificats médicaux à son domicile. Par là ? Par là. Pour la première fois, la jeune femme envisage la séparation. Un long processus. Dans un quartier populaire, ils arrivent à l'appartement loué par Cynthia. C'est ici que les violences ont eu lieu. La jeune femme est maman de deux enfants, âgés de 12 et 14 ans, nés d'une précédente union. Bonjour. Ce sont eux qui lui ouvrent la porte. Claire en profite pour les interroger. Tu n'aimes pas beaucoup, toi, Mimo ? Je ne t'aime pas du tout. Tu n'aimes pas du tout ? Il t'a déjà vu, toi, visiter, frapper maman ? Oui. Tu l'as vu combien de fois ? Trois fois. Trois fois ? Qu'est-ce que tu as dit quand tu as vu ça ? Moi, je suis allé dans ma chambre, parce qu'après, il va plus me frapper, moi. Pourquoi il t'a déjà frappé ? Ben non, il me menace. Il vous fait peur, un peu ? Ben aussi, oui. Ben oui. Les enquêteurs relèvent les éventuelles traces de violences dans l'appartement, comme cette porte enfoncée. Salut les enfants. Bien revoir. Les policiers repartent avec des certificats médicaux et des témoignages qui prouvent les violences subies par la victime. Merci. 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 Merci.